PSA a commencé le jour où on a découvert ces enfants sur la décharge, c'était insupportable à voir, c'était des milliers d'enfants qui étaient des centaines, tout pas des milliers, qui étaient pieds nus, mains nus, qui fouillaient là-dedans, c'était des trucs qui traînaient depuis je sais pas combien de temps au soleil, qui étaient à la moitié décomposés, c'était plein de verres, c'était plein de mouches, l'odeur était horrible et on s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas laisser ça. On leur a d'abord posé une question, on leur a demandé ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'ils souhaitaient, on voulait pas s'embarquer dans un truc qui aurait été notre idée mais qui était pas du tout leur besoin. Ils nous ont demandé un repas par jour et aller à l'école. Quand on prend en charge un enfant, on prend pas un enfant, on prend une fratrie en fait, plus le minimum d'aide à la famille pour que les enfants puissent étudier sereinement. Alors l'aide aux familles, ça représente d'abord du riz, parce qu'on s'est aperçu dès les premiers jours que les mamans pouvaient pas laisser un enfant partir à l'école s'ils travaillaient plus. Donc on distribue quand même 7 tonnes de riz par semaine actuellement. On a commencé par accueillir 10 enfants, et puis 40, et puis 120, et puis voilà, et aujourd'hui on en a plus de 6500 qui sont dans les programmes, et 4500 qui ont déjà un boulot, qui aident leur famille, qui vivent, qui se marient, qui créent leur propre famille et qui développent le pays. Et c'est ça notre but, c'est pas qu'ils partent en France. Voilà, on s'était dit que si on pouvait ramener le sourire sur le visage d'un enfant pendant notre retraite, on aurait pu perdre notre temps. Il y en a peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada